et les actuelles professionnelles donc on a amené le courrier aux joueurs actuel donc ceux qui ont eu le temps de venir et sont venus donc on a pu célébrer ensemble parce que voilà vous savez nous les nous les anciens on est là on est rentrés du pays donc pour le moment on ne fait rien donc on n'est pas dans le staff décidé donc c'était quelque chose de très important pour nous et d'organiser ce gala pour qu'on puisse se réunir avec les jeunes pour pour les montrer qu'on est tous ensemble les jeunes et les vieilles c'est voilà c'est la famille en fait c'était on a on a défendu ce club avec avec la fierté donc aussi on est avec les jeunes on peut donner beaucoup de conseils aussi aux jeunes voilà parce que parce qu'on est passé par là d'accord est-ce que les yeux les nouveaux qui sont en activité je vais parler des joueurs qui ont été informés qui ont reçu des pouliers mais qui ne sont pas là ce qu'ils ont notifié leur absence est-ce qu'ils vous ont dit non non pas forcément on était un peu non on était un peu dessus surtout le capitaine d'écho il devait être là parmi nous parce que nous on a quand même soutenu quand voilà quand pendant qu'ils jouent on le soutient toujours donc quand il s'agit de ces gars là là c'est pour qu'on se donne la main pour le football guinain voilà c'est il s'agit de la guinée là il s'agit pas de mansarine de camille non on s'est bas pour le football guiné c'est pour apporter en plus par rapport à tout ce que nous on a apporté pour la guinée donc quand il s'agit de ces gars là là si on est là on doit quand même assister même si on joue pas merci on arrive quand même et que les gens voient en tant que leader de l'équipe nationale actuelle ça sera très important pour la guinée mais c'est c'est dommage qu'ils n'étaient pas là cette initiative qu'est-ce qu'elle qu'est-ce qui est derrière cette initiative est ce qu'on peut s'attendre à la création d'une nouvelle académie au nom des anciens joueurs ou bien on peut s'attendre quand même à de nouvelles initiatives que vous allez générer dans l'avenir non c'est une association on a mis une association en place comme je vous ai dit tantôt avant il n'y avait pas ces trucs là c'est tout le monde est éparpillé tout ça là il y en a qui sont à gauche à droite donc moi j'ai essayé de faire tout avec mes amis pour renouer tous les anciens qui sont là et les anciens aussi qui sont à l'extérieur tout le monde n'a qu'à rentrer on va on va se donner la main pour amener le football à le football anglais parce que nous on a joué au football on a joué pour la guinée donc je pense que et c'est quand même important quand c'est nous quand ça vient de nous c'est encore mieux voir le message peut mieux passer vous avez tous les tous les grands cadres qui sont qui sont venus aujourd'hui donc c'est pas pour rien c'est parce que c'est les gens qui aiment la guinée c'est les gens qui veulent que le football guiné aille de l'avant voilà ce sont des patriotes comme nous donc vraiment je remercie les gens qui ont eu le déplacement qui ont eu le temps pour le déplacement et voilà et puis ça ça va continuer parce que on veut à chaque six mois on veut faire ça mais on va pas faire qu'à qu'on a créé on a envie de faire ça à l'intérieur du pays aussi donc au moins ça a réuni c'est on dit souvent c'est l'union qui fait la force donc si on se donne la main je pense que on peut y arriver voilà